Voici une vidéo sur tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le métabolisme. Ça va être une vidéo complète. Je vais parler des bases, si on peut détruire ou accélérer un métabolisme. Si c'est le cas, comment faire et qu'est-ce qu'il faut surtout éviter de faire. Je vous conseille d'en regarder la vidéo en entier et je ferai un petit résumé à la fin. Donc, qu'est-ce qu'est le métabolisme ? Pour faire simple, le métabolisme est le processus par lequel ton corps convertit ce que tu manges et tu bois en énergie. Les calories dans les aliments sont combinées à l'oxygène pour libérer l'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner. Pour par exemple, la respiration, la circulation du sang, l'ajustement des niveaux d'hormones, la croissance et la réparation des cellules. Et ça, même quand tu dors. L'ensemble du processus dont tout ce qui se passe du moment où tu manges quelque chose jusqu'au moment où ton corps utilise quelque chose comme source d'énergie est ce qu'on appelle le métabolisme. Comment calculer le métabolisme de base et donc comment savoir les calories qu'il nous faut pour maintenir, prendre ou perdre du poids ? Il y a beaucoup de formules pour ça et d'après 3 études, la meilleure formule c'est celle de Miflin Saint-Giore. Mais même avec, il faut compter 10% une marge d'erreur. Pour faire le test, j'ai le lien en bas dans la description vers mon site où il y a une sorte de calculateur pour faire le calcul. Les facteurs qui jouent un rôle sur le métabolisme de base sont l'âge, plus on vieillit, plus le métabolisme ralentit. Et malheureusement là, on ne peut pas faire grand chose. Le poids et la taille. Plus on est gras et costaud, plus le corps a besoin de travailler et d'où pourquoi c'est plus facile de perdre 5 kg de graisse quand on pèse 120 kg que quand on pèse 80. La température de là où tu habites. Si tu es dans un pays où il fait froid, ton corps va travailler un peu plus pour le réchauffer et donc tu vas brûler plus de calories. Ton hygiène de vie, surtout le stress, l'état ou le fonctionnement de ton hétéroïde. Ta génétique ou certaines personnes qui tout simplement savent faire quelque chose de spécial ont un métabolisme plutôt rapide. Le sexe. Les hommes, grâce aux certaines hormones et la composition du corps, ration, muscles, graisse et taille, ont souvent un métabolisme plus rapide que les femmes. Bon, maintenant que vous savez ce que le métabolisme, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut l'améliorer ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour que le corps ralentisse ce processus ? La réponse est oui. Il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer ou ralentir le métabolisme. Le nombre de calories qu'il te faut dans la journée est composé de trois parties. Entre 60 et 75 % c'est ton métabolisme de base. 15-30 % c'est ton activité. Et 10 % c'est l'effet thermique de l'alimentation. Donc vous voyez que le métabolisme d'un individu c'est un facteur très important pour perdre ou prendre du poids. Car regarde si je prends mon exemple, c'est des 2700 calories que j'ai besoin pour maintenir mon poids. De ces 2700, il y a 1900 de métabolisme de base. D'autres 300 calories qu'on ne peut pas vraiment jouer dessus. Et autour de 400 calories d'activité physique qu'on peut modifier avec le sport. Donc si je peux accélérer mon métabolisme et au lieu de brûler 1900 calories dans la journée, mon corps brûle 2000 ou 2100, alors je gagne 100 à 200 calories dans la journée sans effort. Et ça sur une période de quelques mois, ça fait une grosse différence. Je sais que pour certaines personnes, ça commence à être un peu compliqué. Ou c'est moi qui ai du mal à bien expliquer. Mais sache qu'avoir un métabolisme qui fonctionne bien est un avantage si ton objectif est la perte de graisse ou même construire du muscle avec peu de graisse. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le métabolisme ? Déjà la première chose, c'est la musculation pour augmenter sa masse musculaire. Oui, la personne musclée brûle plus de calories qu'une personne pas musclée. Mais pas beaucoup plus. C'est un mythe de croire que si deux individus qui pèsent 80 kilos, mais l'un est musclé et l'autre est gras, que le musclé va brûler beaucoup plus de calories que l'autre, que ce soit pendant l'activité physique ou même assis à rien faire. En moyenne, une personne avec une dizaine de kilos de muscles va brûler entre 50 à 60 calories de plus par rapport à l'individu qui a une dizaine de kilos de graisse et qui fait le même poids. Et autour de 100 calories pendant l'activité physique. Donc 50 à 60 calories par jour n'est pas beaucoup, mais sur 3 mois, si en plus on ajoute 2-3 séances de musculation par semaine, ça fait à peu près 1 kilo de graisse perdu et ça juste parce que tu as plus de muscles que l'autre qui n'a pas de muscles. Deuxième chose à faire, c'est du cardio. Et idéalement du cardio à intensité modérée ou élevée. Selon ton programme de musculation, si tu peux ajouter 2-3 fois par semaine du 8, du 5-6 minutes, ça sera une très bonne idée non seulement pour brûler un plus de calories, mais pour aussi améliorer ton métabolisme. Et éviter d'être déshydraté. Donc buvez de l'eau le plus souvent possible, car ton corps a besoin d'eau pour traiter les calories. Dans une étude, les adultes qui ont bu 8 verres d'eau ou plus par jour ont brûlé plus de calories que ceux qui ont bu que 4. Ce n'est pas énorme et ce n'est pas ça qui va faire une différence, mais essayez de boire de l'eau le plus souvent possible. Les chercheurs ont estimé que sur une période d'un an, si une personne augmente sa consommation d'eau d'1,5 litres par jour, elle va brûler plus de 17 000 calories, ce qui te fait plus de 2 kilos. Et ils disent que 40% de ces calories brûlées viennent du fait que le corps a besoin de travailler un peu plus pour chauffer l'eau que tu bois. Intéressant de savoir. Boire des boissons qui contiennent de la caféine ou de la taurine. D'après cette étude, et il y a beaucoup d'autres, consommer du café ou du thé régulièrement améliore votre métabolisme. Mais attention, avec la caféine, il ne faut pas abuser, car une grosse quantité est sur long terme, pas terrible pour la santé et surtout pour ton système nerveux. Il y a aussi manger des épices. L'effet est probablement temporaire, mais si vous mangez des aliments épicés souvent, les avantages peuvent traditionner. Donc pourquoi pas ajouter des épices dans vos repas les midis et les soirs, le plus souvent possible. Manger assez de protéines, voire un peu plus que ce qui est recommandé. Mais oui, ton corps a besoin de plus d'énergie pour dégrader les protéines que les lipides et glucides. Certes, ce n'est pas ça qui va faire une différence dans un régime. Mais si tu peux gagner 20-30 calories par jour en remplaçant une vingtaine de grammes de glucides par des protéines, alors pourquoi pas ? 3% de lipides, 7% de glucides et 30% de protéines en calories que tu manges, ton corps utilise pour les digérer. Ce n'est pas énorme comme différence, surtout quand tu ne prends pas des extrêmes. Mais par exemple, si tu manges 200 grammes de protéines, donc 800 calories, de ces 800, 240 calories vont être utilisées pour la digestion. Tandis que si c'était des glucides, 5 à 6 calories seraient utilisées pour la digestion. Je vous dis qu'au final, sur le long terme, ce n'est pas ça qui va faire une grosse différence, car tu ne pourras jamais être super apprécié avec tes macronutriments, et que suivre un régime où tu as un déficit calorique avec beaucoup de protéines et peu de glucides et lipides, n'est pas très réaliste sur le long terme et mauvais sur la santé de ton métabolisme. Et le dernier point et le plus important, c'est d'éviter les régimes à la con. Ça c'est vraiment le pire et c'est vraiment le seul truc qui peut avoir un vrai impact négatif sur votre métabolisme. Énormément de monde ont du mal à perdre du poids en mangeant correctement. Et ça, c'est à cause de ça. Si tu es une femme et tu fais une activité physique régulière, et tu as besoin de manger moins de 1200 calories pour perdre du poids, ou moins de 1500 pour un homme, c'est qu'il y a un problème. Sauf si tu fais 1m40 et 40kg. Si tu as suivi un régime très strict, où tu mangeais pratiquement rien pendant une bonne période, et tu as perdu plus de 2kg par mois, tu as probablement perturbé ton métabolisme. Et du coup, maintenant, c'est la galère. Car tu manges comme il faut, et tu vas prendre du poids. Et pour en perdre, et être en déficit calorique, il faut manger très très peu. Ce qui n'est pas non plus bon pour ta santé. Ce qui se passe, c'est que ton corps rallonge ton métabolisme pour préserver le maximum de graisse et de muscles possibles. Car tu manges plus rien. Et pour la survie, ton corps est une bonne machine. Donc tu perds du poids, ton corps rallonge ton métabolisme pour continuer à fonctionner correctement. Et d'un coup, le régime est fini. Tu recommences à manger normalement. Mais ton corps est toujours en mode de survie. Il suffit de manger un peu plus, et tu vas stocker de la graisse. Oui, c'est la fête pour le corps. Il y a enfin de la nourriture qui rentre. Donc allez, on stocke tout. Et c'est là où beaucoup me contactent, et veulent savoir pourquoi elles n'arrivent pas à perdre du poids, même si elles comptent leurs calories, et mangent très peu. Ma solution plaît rarement, car tu te demandes de faire un pas en arrière pour ensuite refaire deux en avant. Mais ce pas en arrière n'est pas évident, car oui, tu risques de prendre quelques kilos sur la balance. Oui, tu veux prendre du poids, mais tu n'as pas le choix si tu veux faire ça correctement. Il faut réhabituer ton corps à recevoir des calories régulièrement. D'où pourquoi il faut progressivement augmenter ses calories en suivant les conseils que j'ai donnés dans la vidéo. Et quand pour une femme, tu arrives à 1800 calories, et tu vois que ton poids commence à stabiliser, très bien, tu continues le plus longtemps possible, jusqu'où psychologiquement tu ne peux plus, car oui, ça va être très difficile de manger beaucoup et voir ton poids augmenter sur la balance. C'est qu'après, au bout de au moins 2-3 semaines, sur un seul rythme, tu peux commencer à faire attention et diminuer progressivement tes calories, et commencer à perdre du poids. Il faut essayer au début de perdre le maximum de poids en mangeant le plus possible. Comme ça, quand tu stagnes, tu as une petite marge et tu passes de 1800 à 1500 calories et puis redescends à 1800 à 1300 s'il faut. Voilà, je pense avoir tout dit. Pour résumer, le métabolisme, c'est un facteur très important pour perdre ou prendre du poids. Oui, on peut ralentir ou accélérer le métabolisme. Pour l'accélérer, il n'y a rien de mieux que des séances de musculation ou du cardio intense. On peut aussi manger, épicer, augmenter ses protéines, boire beaucoup d'eau et consommer régulièrement du café ou du thé. Pour éviter de ralentir son métabolisme, il faut surtout éviter les régimes super stricts ou les régimes qui te demandent de brutalement diminuer ses calories. Une dernière chose que je veux ajouter avant de finir la vidéo, c'est que manger plusieurs repas ou manger un ou deux repas par jour n'a pas une réelle conséquence sur le métabolisme. Et ça, je te le garantis, j'ai fait le tour de méta-analyse. Merci et à la prochaine vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz